Je suis un gros ours polaire Et j'ai un pampelage blanc Quelle belle journée aujourd'hui Chante avec toi, mon ami Il aura de la peine Oh, si difficile de dire à Rémi que j'ai changé d'idée Toi, si un ami te promet de jouer avec toi Et qu'il change d'idée Qu'est-ce que tu dis ? Es-tu fâché ? As-tu de la peine ? Oh, des fois C'est compliqué d'avoir plusieurs amis Je sais qu'une promesse C'est une promesse Et toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Eh, psst, psst, oui, approche Je ne sais pas ce qu'il a, pianissimo Mais il est tout triste Pour lui rendre sa bonne humeur J'ai pensé que toi et moi On pourrait lui chanter une de ses chansons préférées Au clair de la lune Tu veux ? Pianissimo Euh, les amis et moi On voudrait te chanter une petite chanson Je savais que ça te plairait Pianissimo Au clair de la lune Mon ami Pierrot Prête-moi ta plume Pour écrire un mot Oh, je pense qu'on a fait plaisir à Pianissimo Il a retrouvé sa bonne humeur Oh, oh, oh Au clair de la lune Pierrot répondit Où je n'ai pas de plume Je suis dans mon lit Va chez la voisine Je crois qu'elle y est Car dans sa cuisine On bat le briquet C'est la chaise de Julie Ah oui, elle me l'a donnée pour que je l'apporte au magasin Parce qu'elle était brisée Mais j'ai décidé de la réparer moi-même Oh, elle sait Julie Que c'est toi qui la répare Oh non, c'est une surprise Quand elle va voir que sa chaise Est aussi bien réparée Elle va être très très fière de moi Bon, tiens Regarde Sa chaise est aussi solide Qu'avant Pourquoi fait-elle ce bruit la chaise? Ça, c'est rien ça, Patou Est-ce que je peux l'essayer? Non, 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 attends Tu ne veux pas que je m'assoie? Euh, c'est parce que Je ne sais pas si la chaise peut supporter ton poids Tu as dit qu'elle était aussi solide qu'avant Et avant, je m'assoyais dessus sans problème Oui, Patou, la chaise est comme avant Mais toi, tu as grandi depuis Et grossi Oh, je ne suis pas trop grand pour un ours Si je ne peux pas m'asseoir sur la chaise comme avant C'est parce que tu ne l'as pas bien réparée Quoi? Oh, tu vas voir Je vais te prouver que je suis un super bricoleur Tiens, regarde Oh, oh, tout pas du bonheur Vincent est un drôle de bricoleur Pas toujours de bonne humeur Regarde ça, Patou Oh, oh, mais on va boire du lait Oh, du bon lait froid Non, 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 on ne peut pas m'en boire Je sais que tu adores le lait, Patou Mais en fait, le carton de lait est vide Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un carton de lait vide? Mais je ne sais pas On peut faire des bricolages, voyons On va bricoler avec du carton de lait? Exactement Oh, j'ai hâte de voir Avec ce carton de lait-là, je vais fabriquer une maison Eh oui, une belle maison Alors, premièrement, ça nous prend du papier construction Pour faire les quatre façades de notre maison Alors, on découpe premièrement chacune des façades En se servant du carton de lait comme guide Voilà Comme ça, ici Bien sûr, on le colle sur le carton de lait En utilisant de la colle blanche Voilà Comme ça, ici Voilà pour un côté Maintenant, on fait la même chose pour les quatre côtés de la maison J'en avais déjà préparé une pour vous Elle est ici Voilà Pour chacun des côtés, j'ai utilisé un morceau de carton de couleur différente Voilà C'est joli Maintenant, il faut faire la toiture C'est normal Pour ça, on prend un papier comme ça On le plie en deux Et on ajoute de la colle au centre Pour que ça tienne bien sur notre maison Voilà On le dépose maintenant sur le dessus De notre carton de lait Voilà Et pour être sûr que ça tienne bien On utilise une épingle à linge Comme ça, on le laisse sécher de cette façon-là Et on est sûr que notre toiture va bien tenir sur la maison Maintenant, qu'est-ce qu'il manque, Patou? Il manque une porte et des fenêtres Bien sûr, sinon on ne pourra pas entrer dans cette maison Voilà Alors, on découpe dans du papier coloré Une porte et des fenêtres Et on vient les coller sur notre devanture de maison Voilà Et notre maison est terminée, Patou En fait, presque terminée Parce que c'est sûr qu'on peut la décorer encore plus Comme j'ai fait avec cette maison-ci J'ai ajouté du papier aluminium Et ici, pour faire les fenêtres C'est beaucoup plus joli, n'est-ce pas, Patou? Ah oui, c'est joli! Et on peut aussi, avec d'autres contenants déjà vides Faire d'autres types d'habitations Alors, on peut faire avec des berlingots Des petites maisons comme ça Et des gratte-ciels avec des boîtes de céréales C'est une bonne idée Aujourd'hui, je vais vous raconter mon aventure avec le roi Carnaval Dans les étoiles, il y a un bal costumé Où toutes les princesses de Carnaval se réunissent pour élire leur reine Tous les ans, le roi Carnaval choisit une étoile Organise la fête et envoie des invitations Une année, le roi Carnaval choisit l'étoile polaire Comme je suis un ours polaire Je reçois une invitation pour le grand bal costumé Où le plus beau déguisement gagne un prix Je n'ai que quelques heures pour me trouver un costume J'ai beaucoup d'amis que je peux aller voir pour emprunter un déguisement Malheureusement, les costumes de mes amis sont trop petits pour un grand ours comme moi Découragé, je décide de ne pas aller à la fête A la télévision, je vois un dessin animé de Super Dego L'écureuil volant qui protège la ville des ratons voleurs En les attrapant au lasso Super Dego me donne une idée Je vais me déguiser en Super Patou Personne ne sait que je suis un vrai ours Tout le monde va croire que ma fourrure blanche est un déguisement J'attache une nappe autour de mon cou Je mets des lunettes d'aviateur Et je dessine un gros P sur mon T-shirt Super Patou est prêt pour la fête C'est moi Super Patou Je n'ai pas peur des loups Ni même des loups-garous Je suis un passe-partout Un champion du Kung-Fu Super Patou En route pour l'étoile polaire Quand on est Super Patou Le voyage n'est pas long J'arrive au grand bal costumé Les princesses n'ont jamais vu Un déguisement d'ours aussi réussi Super Patou Remporte le prix du plus beau costume Et la reine me choisit pour danser avec elle Yeah ! C'est moi Super Patou Je n'ai pas peur des loups Ni même des loups-garous Je suis un passe-partout Un champion du Kung-Fu Tu te souviens ? J'avais envie d'aller me baigner dans la nouvelle piscine de Jason Mais il y avait Rémi qui m'attendait pour jouer au ballon panier J'ai eu une bonne idée J'ai demandé à Jason Jason, est-ce que je peux amener un ami se baigner avec moi ? Jason m'a répondu Pas de problème Mais je te préviens Pas d'ami requin dans ma piscine Oh 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 Jason, il me fait rire Il fait toujours des blagues Après j'ai été voir Rémi Hé Rémi, as-tu envie d'aller te baigner ? Rémi m'a répondu Oui, mais notre partie de ballon panier Tu m'avais promis J'ai dit Apporte ton ballon Tu sais ce qu'on a fait ? On a mis un panier à chaque bout de la piscine Et on a inventé un nouveau jeu Le ballon panier dans l'eau Oh ho 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 accommodation Sous-titrage ST' 501 ... ...